bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bienvenue sur votre chaîne bled mara libia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances auprès de vos proches et surtout surtout pour ne rien manquer et ne rien rater des dernières nouveautés de votre chaîne abonnez vous abonnez vous pour être informé très très rapidement et n'oubliez pas d'abonner également justement vos connaissances et vos branches afin donc d'être informé et très rapidement et ce en toute primeur pour ma part je suis ravi heureux de vous retrouver une nouvelle fois et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous cette 266e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel c'est à dire de ce qui fait la petite discussion à chaque fois et à chacune de nos rencontres vous le savez le cqfd de bled mara libia se consacre comme toujours à cette actualité nord africaine pour venir vous la résumer brièvement en quelques mots avec un immense plaisir et ce cqfd justement se consacre à ce conseil de la coopération du golfe où le maroc triangle pour ne pas dire étrangle cette algérie en tranche tout en condamnant cette ingérence iranienne qui est tout proche dans la région en effet au lendemain de la fin de cette visite de ce supposé président algérien cette athée en égypte le maroc réaffirme sa solidarité avec la position adoptée par les principaux pays du conseil de coopération du golfe ce fameux ccg et condamne publiquement l'ingérence iranienne dans les affaires internes de tous ces états de ce ccg les derniers développements que connaît la guerre du hémen rapproche davantage encore le maroc du conseil de la coopération du golfe donc ce ccg et après la condamnation du roi mohamed 6 de l'attaque menée le 17 janvier dernier par des drones appartenant aux rebelles outils soutenus par le régime iranien contre des installations civiles à abou dhabi c'est au tour du ministre des affaires étrangères maintenant marocain nasser bouletta d'exprimer la solidarité du maroc avec les monarchies de la région du golfe et à l'occasion d'un entretien organisé ce mercredi dernier par visioconférence avec le secrétaire général du conseil de la coopération du golfe ccg ce naïf le chef de la diplomatie marocaine a condamné toutes les formes d'ingérance iranienne flagrante dans les affaires intérieures des pays du golfe particulièrement dans le royaume du bahrain et pour étayer ses propos le ministre des affaires étrangères marocain a puisé dans des passages du discours du souverain Mohamed VI lors du sommet Maroc pays du golfe tenu le un certain 20 avril 2016 à Riyad en Arabie Saoudite le roi Mohamed VI y avait souligné à cette époque que le royaume marocain a toujours considéré que la sécurité et la stabilité des pays du golfe sont indissociables de la sécurité du Maroc en mars 2009 Rabat avait d'ailleurs rompu ses relations diplomatiques avec Teheran pour marquer sa solidarité avec le Bahrain dont l'unité et l'intégrité territoriales étaient menacées par cet Iran et donc en condamnant l'Iran le Maroc triangule avec cette Algérie complètement pour ne pas dire l'étrangle purement et simplement et cet échange a permis aussi à Nasser Boleta de réaffirmer la disposition du Maroc à jeter les bases d'une nouvelle étape de coopération qualitative avec le Conseil de la coopération du Golfe le CCG donc visant à consacrer un cadre de partenariats renouvelés et favorable au renforcement des relations politiques, économiques, commerciales et humaines. forcés de constater qu'en insistant sur l'ingérence iranienne dans la région, le Maroc prend une sérieuse avance sur l'Algérie. En effet, la condamnation du régime iranien lors du prochain sommet arabe que ce pseudo-président athée tient mordicus à accueillir et à présider constitue l'une des pierres d'achoppement entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis d'une part et Alger d'autre part. Jusqu'à présent, le régime politico-militaire de cette Algérie se refuse à franchir ce pas. En revanche, cet athée algérien a depuis le Caire mis en garde contre des agendas publics ou secrets qui ne servent pas les ambitions communes des peuples arabes. Une allusion toute directe au processus de normalisation avec Israël en cours d'opérationnalisation dans la région avec la signature des accords dits d'Abraham pour le Maroc, le Soudan, le Bahreï et les Émirats arabes unis. Et pas plus tard que ce mercredi dernier, le ministre israélien des affaires étrangères, ce Yair Lapid, a annoncé dans des déclarations à la radio de l'armée que l'Arabie saoudite et l'Indonésie ainsi qu'un petit pays musulman allaient rejoindre ce club dans les années à venir. Pour rappel, en novembre dernier, cet effacé président algérien avait fixé dans une allocution prononcée devant les diplomates de son pays C'est une précieuse opportunité pour renouveler l'engagement collectif de soutien à la cause palestinienne à travers le respect par tous les États arabes ou les États membres en tout cas de l'initiative de paix arabe Alors que la menace iranienne n'avait pas du tout été mentionnée dans ce discours de cette amnésique athée. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un grand plaisir pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de nos prochaines vidéos de votre ce qui fait débat ou ce qui fait tout simplement la petite discussion à chaque fois entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et surtout, surtout pour votre participation de nous écouter Jusqu'au bout des séquences, mais néanmoins, ne nous oubliez pas et n'oubliez surtout pas d'aider votre chaîne Bled Maharibia en vous y abonnant très très nombreux afin d'y être informé très rapidement des dernières nouvelles Mais surtout, surtout, n'hésitez pas à partager au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis La c'est 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 la